bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de et faire une analyse en même temps le prochain patch de Total War Warhammer avec du coup comme vous le voyez en fond les premières images et les premières réceptions à des concepts art qui sont envoyés ainsi que des anecdotes donc le DLC qui comprendra golfer notre ami notre ami Gorbad donc on va pouvoir aller regarder tout ça sachant que je découvre avec vous je n'ai pas regardé encore la vidéo donc on va découvrir tout ça ensemble j'ai juste regardé le tout début c'est à dire les présentations pour voir à qui on avait à faire donc le prochain DLC d'ailleurs si je dis pas de bêtises on n'a pas encore le nom du DLC qui devrait arriver normalement il devrait arriver normalement fin de l'année probablement mois de décembre mais peut-être avant on va voir donc Richard Alridge le grand directeur le grand directeur de Total War Warhammer on le connaît parce que c'est un grand communicant selon le cas des directeurs ceux qui présentent aux maisons-mères aux actionnaires tout ça tout ça il nous a déjà habitué à un certain enfumage mais on va voir on va voir il rappelle qu'il a bossé sur l'intégralité de la trilogie Total War je sais plus si j'avais l'info donc voilà c'est bien je vais passer parce que là bon blablabla donc là c'est deux personnes qu'on ne connaît pas de mémoire donc josh battle designer dans l'équipe DLC au Total War Warhammer 3 qui a bossé sur les nains du chaos et sur Swan of Decay c'est marrant parce que le mot Shadow of Change n'est pas prononcé parce qu'il a probablement bossé sur Shadow of Change voilà comme avec tout c'est DLC donc il a probablement bossé sur Shadow of Change mais c'est parti de la la com première à aux sommes je crois donc nouveau visage aussi crise qu'on n'avait pas vu sur les derniers panels directeur audio du projet et ça ça fait plaisir en vrai de voir voir ça donc Chris Goldsmith parce que l'audio c'est super important c'est le truc c'est vraiment le truc qui est vital pour être immergé correctement et pourtant j'ai envie de dire que au premier abord tout le monde s'en fout en fait tout le monde c'est vital pour tout le monde mais au final quand c'est en jeu on s'en rend pas compte et j'ai envie de dire merci à Chris Goldsmith il a bossé sur les nains du chaos le travail qui a été fait sur l'audio les sons des nains du chaos c'est incroyable que soit le corps de lancement de la bataille les musiques les tirs les bruits des tirs le travail qui a été fait sur ce DLC intéressant alors là c'est très intéressant parce que généralement pour par habitude pour voir des briefs pas mal de conférences de jeux vidéo etc généralement quand on parle d'un quel était votre DLC enfin quelle est l'expérience préférée auparavant souvent c'est un peu des trucs que la communauté a adoré donc moi aussi j'ai adoré ou alors c'est quelque chose de très récent pour le côté commercial en mode regardez ce que j'ai adoré mon truc préféré c'est ce que je vends actuellement oh quelle chance et là honnêtement donc je me suis arrêté à peu près juste après l'introduction de ce personnage bah oui de cette personne c'est du coup qu'il parle d'un DLC de Total War Warhammer 2 en tant que son DLC préféré sur lequel il a bossé c'était celui sur lequel il a commencé j'ai l'impression qu'il y a eu un recrutement d'équipe à la fin de Total War Warhammer 2 parce que dans l'équipe DLC parce que le dernier j'ai oublié le nom mais le dernier c'était déjà aussi il était arrivé vers la fin du de Total Warhammer 2 Silence and Fury donc Silence and Fury si vous vous rappelez c'est le DLC d'Oxiotor le skin caméléon contre contre Thorax le minotaure doré pour le rework des hommes bêtes qui je le rappelle est un minotaure de cornes et en attendant ça l'oublié le croissant encore d'ailleurs au passage sur la table nous voyons des figurines de Warhammer parce qu'évidemment c'est le moment de flex et de d'afficher les trucs donc on a une figurine donc une idole de Gork et Mork en Forge World j'ai l'impression des chevaucheurs d'araignées gobelins de la nuit des gobelins dans les forêts pas des gobelins de la nuit pardon puisque généralement là là ça a une thématique directe avec avec évidemment ce qu'ils vont présenter on a l'ancien buveur de sang incroyable le vieux buveur de sang premier plan j'ai l'impression de voir un guerrier du chaos de cornes mais il a l'air très grand donc peut-être un champion de cornes là je sais pas trop ce que c'est est ce que c'est un prince des monts de cornes ah peut-être c'est landfingrim j'arrive pas trop à voir parce qu'il est pas peint ici on a quoi j'ai l'impression que c'est un chef sur squeak géant on a ça c'est les master rock enfin pas le master rock j'ai oublié l'autre nom j'ai oublié les ogres c'est pas forcément et là par contre j'ai l'impression que c'est des mangeurs d'hommes mais avec les skins un peu alternatifs notamment le skin ninja des ogres qui était qui était un truc qui avait je sais que c'est un des trucs qui a pas mal souvent les gens s'en foutent un peu et au début de la sortie de total armor 3 je crois qu'on a déjà parlé dans une précédente vidéo les mangeurs d'hommes avaient beaucoup 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 fait parler d'eux parce que beaucoup de gens avaient été très déçus des skins des mangeurs d'hommes donc je rappelle c'est les ogres mercenaires qui sont ceux qui barouillent le plus et qui notamment pourquoi mangeurs d'hommes parce qu'en fait ils bossent avec les hommes justement et du coup ils commencent à récupérer des et ils sont engagés dans les conflits entre les hommes et autres c'est vrai qu'ils s'appellent mangeurs d'hommes parce qu'en gros ils participent énormément à la culture notamment ce qu'on attend c'est les dogs of war les mercenaires mais également bah on dans l'empire anti antillais bretonnier arabie etc qui se lève évidemment et du coup et bien ils sont souvent habillés de plein de manières et notamment il ya plein de mangeurs d'hommes qui sont recrutés en katei donc ils ont des tenues un peu plus orientales là où il ya d'autres mercenaires qui vont avoir l'air vraiment de pirates d'autres presque de chevaliers etc et c'est ça qui était très intéressant mangeurs d'hommes pour un collectionneur et pour faire de la figurine c'est que tu pouvais complètement récupérer des kits de partout de tes autres armées et de les mettre pour montrer que leur montre en fait juste son apparence montrer un certain storytelling en mode d'où il vient avec qui il a passé des contrats etc donc ça c'était intéressant et donc à la sortie bah c'est vrai qu'ils étaient un peu décevant visuellement les mangeurs d'hommes pourtant c'est une très bonne unité c'était vraiment visuellement décevant donc là il fait référence à la dernière la dernière entretien j'aime beaucoup c'est des chats d'ailleurs je trouve c'est très très bien de faire ça même si bon des fois il ya du blabla du rossom tout ça je trouve que c'est quand même vraiment bien pour montrer une certaine une c'est une certaine un certain partage d'informations avec sa communauté etc donc c'est très bien mais on va avancer parce que là je crois que c'est pas très intéressant voilà nous réfléchissons toujours à ce que nous améliorer changer ça c'est un peu le le passage communication regardez on a changé on est gentil donc ils sont toujours en train de travailler sur la correction de certains bugs certains changements voilà on va parler de l'audio puisque c'est son métier ah oui l'audio pour faire vivre pour pour l'immersion ce que je disais vraiment très important que c'est logique qu'il en parle là j'attaque des endroits j'ai pas encore vu voilà donc ils vont probablement pas présenter toutes les faxes toutes les toutes les classes etc parce que de mémoire ils ont annoncé qu'il ya un autre trailer qui arrive à la fin du mois qui annoncera enfin qui sera le trailer officiel du dlc donc là on est encore sur une rétention d'informations mais on distribue un peu plus donc c'est bien pour faire monter la sauce aussi et puis on va pas se mentir du d'un point de vue commercial ils ont tout intérêt à sortir le dlc tôt pour black friday peut-être un peu tôt mais au moins noël pour qu'on puisse acheter avant noël qui a une période très importante de ventre alors on va commencer par les ogres ogres qui sont comme j'en ai déjà parlé mais je pense que le dlc va être très important pour les ogres mine de rien notamment pour les faire enfin probablement pour que beaucoup de joueurs mettent la main dessus sans être en mode c'est nul c'est gros c'est dégueulasse donc il ya de grandes chances en fait que les ogres commencent avec ce dlc j'ai envie de dire pour le grand public et ça c'est bien c'est bien parce que c'est vrai que les ogres ils ont toujours c'était les derniers petits bébés à être arrivés dans total dans warhammer fantasy même si tout le monde les kiffe ça reste quand même une rafs de niche on va pas se mentir tout le monde les apprécie mais en même temps il n'y avait pas grand monde qui les jouait en même temps c'est vrai que les ogres c'était un peu cher aussi alors ça c'est très intéressant le pay master c'est très 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 intéressant parce que de mémoire ceci mesdames et messieurs pour avoir rebossé sur mes différentes vidéos où je parlais du futur ceci est une innovation totale ça n'est il n'a pas de figurines en jeu par contre c'est là où je peux faire une liaison directe et je vais sortir mon livre que je sors quasiment sur toutes mes récentes vidéos mesdames et messieurs le pay master eh bien il est dans ce livre d'armée et dans ce livre d'armée d'ailleurs le pay master légendaire nommé tout ça tout ça c'est midas et il n'est pas là pour réparer et le véhicule de degrésus mais du coup c'est intéressant parce que le pay master c'est un truc qui est vraiment en gros le trésorier le pay master c'est vraiment le trésorier celui qui s'occupe du paiement qui sera du coup visiblement de ce que j'ai lu vite fait parce que j'ai pas lu j'ai pas regardé la vidéo mais j'ai vu deux trois annonces sur les réseaux sociaux parce qu'il lâche il lâche deux trois petits trucs visiblement sera une unité de soutien de ce que j'ai cru comprendre mais de façon c'est simple c'est c'est exactement le rôle du pay master dans les armées de mercenaires à ask j'anticipe les questions est ce que du coup ça veut dire que ça pourrait mettre en danger les pay master des dogs of war je ne pense pas on a un pay master ogre pour l'attilé et les mercenaires ils ont leur propre pay master il ya de grandes chances qu'en plus le pay master soit sur monture là on serait sur des montures ogre je sais pas s'il peut avoir une monture celui ci on verra ça va être intéressant peut-être un rhinox je crois pas qu'il y ait deux héros qui soient montés sur rhinox donc serait l'occasion de mettre sur un rhinox ou autre mais en tout cas les trésoriers payeurs de peut-être qu'il a s'appelé trésorier payeur aussi le trésorier payeur c'était dans les dogs of war dans les mercenaires et lui pour le coup il avait un peu sa caravane donc avec ses propres mercenaires et tout autour sa propre sa propre garde d'élite donc je pense pas que ça va je pense que le fonctionnement sera similaire unité de soutien qui est là pour donner le moral puisque c'est ça en figurine c'était l'idée il donne énormément de morale puisque globalement il assure que la solde soit versé donc quand il est proche d'unité les mecs sont en mode ouais ouais défendez l'argent et donc il ya de grandes chances qui est beaucoup beaucoup de bonus là dessus est ce qu'il y aura une magie spécifique c'est pas censé être magique donc je pense pas mais des compétences uniques probablement un peu comme le warlock engineer des scaven qui à la fois un leurre de magie et des compétences uniques là je pense que ce serait que des compétences uniques et probablement un mix guerrier bah moi j'aime bien ce genre de truc qui était pas trop présent avant ce qu'ils refont avec le rework de l'empire avec le répurgateur c'est des c'est des unités enfin il faut distinguer les différents héros les différents seigneurs et du coup une unité un peu hybride mais le problème de l'hybride c'est que soit c'est trop fort soit c'est trop nul mais là plutôt façon magistrat vous savez le magistrat catéien qui était un peu en mode bon il booste il donne des trucs etc avec le les nouveautés qui sont arrivées sur shadow change le le magistrat bon a été buff au niveau mêlé mais il a des trucs très intéressant je trouve au niveau de son archétype parce que si tu veux un général tu vas plutôt partir sur le général normal si tu veux un magicien tu vas plutôt sur le chou gengan lord là je pas quoi donc lui il a un peu le cul entre deux chaises mais d'un autre côté il apporte énormément en soutien et j'avoue que c'est plutôt intéressant c'est souvent des classes qui sont un peu boudé par les joueurs mais personnellement j'aime beaucoup les trucs de soutien comme ça donc non et visuellement il est stylé visuellement est stylé en plus ça fait vraiment du coup le héros mangeur d'hommes on se posait la question c'est vrai que j'en avais parlé je crois j'avais vu parce que là je viens de repenser sur un autre axe mais en fait c'est le héros mangeur d'hommes c'est le héros mangeur d'hommes en fait tout simplement et donc ce sera c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore de héros combattants si je ne m'abuse ce que je crois qu'on en avait parlé justement vidéo donc c'est peut-être pas fini aussi parce que le héros combattant normalement il s'en sait venir après peut-être qu'il juste pas présenter tu auras deux héros pour les ogres celui-ci et un autre qui l'autre sera peut-être gratuit je ne sais pas si l'autre c'est juste un seigneur mais en version héros quoi c'est pas super intéressant mais c'est bien pour le roster bien sûr c'est à l'heure actuelle en ogre si vous faites un seigneur sorcier vous n'avez pas de héros combattants ce que vous allez me dire si il ya le tracker etc tracker c'est hybride c'est pas un c'est pas un mec qui peut rivaliser contre des seigneurs quoi c'est le problème donc unité assez intéressante alors alors c'est à la fois bon je corrige le mec c'est pas forcément un produit l'or etc je lui en veux pas les mais les autres ce qu'ils adorent c'est l'or pas tous c'est et puis en fait l'or c'est un moyen d'être payé les ogres avant gré sus il ne savait pas ce que c'était l'or c'est gré sus qui a modernisé le côté économique des ogres que les ogres ils ont souvent effectivement ils ont ils ont souvent fait du de l'échange mais c'était du troc et généralement c'est aussi des services vous me donnez de la bouffe pendant moi je vous je casse la gueule de vos types c'est gré sus qui a vraiment installé le côté économique en mode paiement mais c'est c'est la c'est la start up nation gré sus mais pour le coup lors c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément vrai ce que je veux dire mais après bien sûr c'est dans le système c'est pour moi ils auraient du plus accès en mode bah c'est le héros mangeur d'hommes donc les mangeurs d'hommes ce qu'ils aiment c'est l'argent et c'est vrai parce que c'est vraiment le système pour les mangeurs d'hommes ce que les ogres c'est ça qui est vachement intéressant sur les seniors ogres c'est aussi pour ça qu'avec le temps je pense que la faction ogres va 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 être de plus en plus intéressante le problème c'est ce qu'on aura beaucoup de dlc ogre pas sûr mais le principe en fait des seniors ogres c'est qu'il n'y a pas de roi ogre même si gré sus est celui qui a le plus inféodé tout le monde etc en fait le principe c'est que c'est plein de petits canards en fait un plein de plein de c'est les royaumes ogres c'est ça d'ailleurs le nom de la faction sur total sur warhammer en fait les royaumes ogres l'idée c'est qu'il ya plein de petits rois en fait il ya plein de roi telé certains qui contrôlent une vallée d'autres qui contrôlent plein de montagnes etc etc et du coup tout le monde est différent vous avez des rois qui vont être un peu une parodie d'un prince impérial ou d'un d'un chevalier bretonien etc d'autres parce que gré sus vous regardez on dira un monarque on dira un monarque absolutiste de l'ancien régime un petit peu dans l'idée qui rappelle un petit peu les travaux de rabelais etc mais à côté de ça vous allez avoir par exemple gare kaironskin dont j'ai beaucoup parlé parce que je pensais qu'il allait venir ça a été mon ma grande erreur bah pour moi c'était parfait qu'il arrive en gratuit sur le dlc des nains du chaos et là on a vraiment un ogre qui se bat pour les nains du chaos qui est du coup en tout en métal en fer et c'est ultra bien équipé etc un d'autres qui vont être ultra même skrag il est censé être très sauvage on va dire mais il y en a d'autres qui sont un peu plus en gros chacun a ses spécialités et ils sont tous très différents il y a des ogres qui bossent avec le chaos d'autres qui détestent ça d'autres qui bossent avec les orques d'autres qui bossent avec les nains du chaos d'autres avec katei enfin vraiment ils sont tous très différents et donc je pense que c'est une race qui avec le temps peut être super intéressante si on joue sur ce côté multiculturel et autres donc bon voilà c'est voilà c'est une simplification c'est pas faux ce qu'il dit mais c'est une simplification assez énorme après par contre un on pourrait se dire comme ça parce que je pense que beaucoup ne joue pas forcément les ogres on les jouait au début je les ai rejoué un peu récemment et notamment avec le patch qui est arrivé mais même un peu avant parce que j'avais un succès à récupérer les ogres le problème des ogres pour moi c'est un peu comme la norsca mais en mieux c'est à dire que le système de campagne il est chiant mais en bataille les ogres moi je l'ai mis et je conserve ce que j'ai dit dans ma tier list pour les débutants etc les ogres c'est une race très facile à jouer en bataille c'est des monstres mais du coup un le problème effectivement des ogres c'est le moral c'est beaucoup de problèmes de morale les ogres un petit peu comme les orques et c'est un trésorier payeur qui renforce en soutien les performances de combat des ogres et le moral ça va être fort ça peut être très très fort après tout est une question de stats dans le genre de cas ouais plus spécialisé principalement d'amélioration des capacités d'unis de combat au hockey mais pour moi il y aura du moral ce serait comme les trésoriers payeurs til et 1 il n'en parle pas mais pour moi il y en aura ok donc l'audio pour le trésorier payeur ils vont faire des bruits de pièces incroyable là dessus malheureusement il le tente c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas le truc le plus un trésorier payeur on va entendre des bruits de ding 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 wow wow révolutionnaire là c'est pas le moment où le mec peut briller par son travail quoi c'est sûr que c'est un peu évident alors ça c'est intéressant il aura un gnoblard sur l'épaule parce qu'aussi une des grosses critiques ça a été la déception du modèle de gré sus deux pauvres gnoblard je suis même plus sûr qu'il en est je crois qu'il ya aucun gnoblard ce modèle de gré sus alors que tout son arbre parle de gnoblard c'est un gros 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 point de déception de de gré sus parce qu'il est censé avoir un tapis de gnoblard qui tire son sa charrette là et finalement il est sur roue et c'est vrai que ça a été une grosse déception donc si ils mettent des gnoblard sur l'épaule alors les agres alors ça c'est ça c'est une unité génial d'ailleurs si je dis pas de bêtises cette unité n'a jamais été présente c'est pour ça que j'en avais parlé vite fait en parlant de position de possibilité d'autres gnoblard mais j'étais resté vague puisque on va regarder ce qu'ils disent mais la plupart des gnoblard en gros dans les white dwarf qui sont les magazines qui sortaient de manière mensuelle pour warhammer et c'est le nain blanc en fait le principe c'est que en dehors des livres d'armée etc vous pouviez récupérer plein de règles spécifiques de contenus supplémentaires dans les white dwarf et il ya une période où c'était très prolifique notamment à l'époque de warhammer fantasy battle à peu près toute la période de warhammer fantasy battle pas pour jouer le vieux con en mode maintenant c'est de la merde mais en vraiment il y avait énormément de choses notamment il y avait une grande incitation aux conversions à faire des armées un peu atypique en spécialisant une liste d'armée il ya certains généraux certains anciens enseigneurs qui étaient parvenus dans les livres d'armée si vous achetez le livre d'armée elfe noir par exemple de la de la v6 de la v7 de la v8 on ne vous parle pas de racars et en fait racars était revenu sous format white dwarf avec des nouvelles règles compatibles avec la v6 la v7 etc donc ça c'était cool mais en livre d'armée qui est quand même la bible principale en plus des livres de règles principaux de chaque édition et bien du coup racars était absent post v4 v5 donc c'est quelque chose d'assez important et au final les white dwarfs étaient un peu complémentaires c'est notamment les sources principales pour la faction code vampire les white dwarfs pour à hiérarchie des sources c'est d'abord le livre de règles ensuite les livres d'armée et ensuite il y avait tout le reste et notamment les white dwarfs mais du coup ça c'est des unités qui ont été créés dans les white dwarfs l'idée c'était de faire une armée de gnoblard donc proposer une cavalerie gnoblard etc donc c'est très très intéressant qui qu'ils aillent là dedans ce qui ce qui amène aussi parce qu'on pourrait dire c'est peut-être le dernier dlc ogre aller là dedans ça fait qu'on pourra voir énormément de choses pour les autres parce que s'ils vont dans les contenus supplémentaires hors livre d'armée qui est que sont les white dwarfs en termes de gnoblard il ya beaucoup de choses et c'est d'ailleurs un mode très utilisé je crois très téléchargé le mode gnoblard army très rigolo dedans très très plein il ya plein de choses drôle ça c'est ça c'est en vrai c'est génial comme unité et j'avoue que je suis d'accord avec ce qu'il dit totalement d'accord c'est aussi ça là le truc génial dans l'eau et manière je vais pas dire voir ameur parce que c'est propre à warcraft c'est propre à l'heroic fantasy en général d'avoir des trucs extrêmement sombres des énormes démons qui sont prêts à tout bouffer et tout et à côté de ça tu as des trucs très très con mais qui sont traités quand même de manière sérieuse les gnoblards c'est des gobelins et comme leurs cousins c'est des gobelinoïdes on va dire donc comme leurs cousins ils sont ils sont ils font un peu nawak quoi et du coup le gobelin la cavalerie gnoblard c'est quoi c'est des gnoblards montés sur d'autres gnoblards c'est génial c'est génial et du coup ils ont des lances en mode cavalier et il mime la cavalerie je trouve ça génial le concept est génial hâte d'avoir les orques sauvages alors si on avait fait des vidéos pour parler de ce genre de choses les gnoblards je sais rapprochement après ce qui est bien c'est que les unités antilarges même les premières elles peuvent avoir une survie très longue dans vos campagnes contrairement à des unités de base donc en vrai il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire notamment dans les armées secondaires et autres où tu n'as pas forcément les thunes pour mettre des armées d'élite mettre ce genre de cavaler gnoblard peut-être que faudra voir peut-être que ce sera intéressant et moi j'aime bien le genre de petite unité simple papa pas le démon d'acier de feu de l'enfer non non les troupes simples c'est très bien aussi donc l'unité de renom ça c'était un truc du white dwarf aussi de mémoire donc ceux qui justement se font passer pour des jouteurs bretoniens donc il y en a un qui est habillé en cheval je sais pas s'ils feront ça parce que c'était pas des figurines officielles mais dans le white dwarf on avait j'ai pas de d'image là mais en gros il y avait le gnoblard qui avait une tête qui est qui feintait vous savez une tête de cheval en fait mais en vous savez en paille etc et en gros lotter dessus et cosplay chevalier quoi et ça si c'est ça l'unité de renonce incroyable et accessoirement parce qu'on est aussi là pour parler lors le côté joute c'est également pour dire c'est la bretonie c'est très très loin dans les terres sombres vous avez pick barter qui est le port tout en bas qui est un peu le port des cochons tout ça et pick barter c'est un endroit qui est assez intéressant ce qui est sur la route alors c'est pas la route de la soie c'est la route c'est pas la route d'argent je sais plus la route des épices je crois que sa route des épices qui est tout au sud des terres sombres qui échappe à la vigilance des nains du chaos et des grands empires peau verte et au final pick barter c'est l'un des endroits on va dire c'est l'un des havres de la civilisation c'est une oasis de civilisation au milieu de pas mal de choses et donc vous avez notamment un des grands endroits de collaboration entre peau verte et peau rose j'ai envie de dire de manière générale puisque pick barter c'est en gros une cité franche donc avec des humains qui viennent de l'empire mais surtout des thyléens des arabiens qui font des caravanes de partout pour c'est l'idée de marco polo vous savez la caravane de marco polo qui va vers l'est qui va vers inja et katei donc vous avez des kateiens et des indiens je sais pas comment on dit un habitant d'inja qui sont là vous avez des ogres évidemment vous avez des peau verte c'est d'ailleurs pour ça que si vous prenez la ville avec peau verte vous avez concours de joutes à d'autres ports etc parce que ils font pas mal de joutes en gros il ya des tournois d'organiser entre les différentes races etc qui sont présentes sur place et notamment les gnoblars sont très répandus aussi je crois que c'est là où il y avait la légende des gnoblars marins qui était des gnoblars des marais etc qui est l'unité de renom des gnoblars je crois que c'est autour de pick barter justement ça ouais donc cosplay bretonien j'ai hâte de voir la tête qu'ils vont si ça sera les idées qui avait eu de conversion de white dwarfs ça va être génial ça tise le rework bretonien alors le point fort après l'apparemment c'est des questions où sont pas forcément honnêtes puisque vu qu'ils parlent du dlc c'est filtré c'est filtré par des communicants dont qui ça va ils vont parler de trucs qu'ils ont adoré sur lesquels bosser mais en fait c'est les trucs que les 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 pierres donc les représentants presse leur ont dit bah là c'est maintenant au niveau marketing on va pour attiser cette unité cette unité cette unité donc tu parles de tu choisis celle que tu veux ok bon bah let's go et encore des fois ils n'ont même pas le choix après là je pense pas que ce soit forcément un langage de communicant en mode ouais non mais tout est génial après lui il est au premier plan il a kiffé travailler sur les petits modèles passer de l'art au rendu final et tout je peux comprendre qu'il y en a ils sont en mode c'est trop drôle de les jouer sauf que les ogres c'est fun donc ça je suis pas en mode bon c'est un truc de communiquant juste avant en mode est alors c'est quoi le truc que tu as adoré bosser sur ce dlc oui c'est du teasing alors les chines maniteurs alors ça c'est très étrange comme non parce que et chine c'est le clan scaven du clan et chine donc les les scaven de l'est scaven orientaux qui travaillent en en katei et en nippon donc c'est les scaven asiatique on va dire et maniteurs et chine alors je pense savoir de quoi on parle donc c'est à dire justement ce que je vous évoquais des des mangeurs d'hommes de l'est mais le dire dit et chine maniteurs ça sort de nulle part ça alors on pourrait s'entendre bah ils ont bossé avec le clan et chine il n'y a pas de problème mais ça donnerait vraiment l'impression qu'ils sont inféodés au clan et chine ce qui est totalement faux genre au contraire ce serait presque plus des mecs qui bossent à fond à katei contre les scaven mais je vois l'idée c'est que le clan et chine a récupéré toutes les techniques de combat toutes les armes et tous les styles de l'orient c'est un peu le même délire avec les mangeurs d'hommes qui ré quand ils ont bossé ils reviennent chez eux avec tout tout le tout l'esprit toute la culture etc de l'orient et quand je dis la culture orientale il y en a plusieurs évidemment inja katei kouresh nippon ça en fait beaucoup sans compter les canards les canards hop gobelins et c'est ce type il a passé du temps avec les scavenres ça là je sais pas pourquoi mais je sens des carabistouilles lors en mode les carabistouilles alors qu'il n'y a pas besoin là là il appelait ça un mangeur d'hommes des chines non tu dis juste un mangeur d'hommes au pire katei katei c'est parce que et chine c'est pas c'est pas une jeu c'est pas de la géographie c'est politique donc katei ça peut être géographique et politique genre l'empire de katei ou katei la zone donc tu dis un mangeur d'hommes de katei ou mangeur d'hommes de l'est c'est bon c'est ou de l'extrême orient genre mangeur d'hommes et chine ça me pose énormément problème vraiment en mode way il a passé du temps avec les scaven vous savez qu'ils se mettent sur la gueule énormément de temps alors c'est le principe des ogres aussi mais ça ça inféote vraiment ce les mangeurs d'hommes pour le coup j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos les ogres et vous l'avez d'ailleurs c'est pas juste moi c'est pas un délire vous avez zao ming qui est une mécanique genre proximité de fous avec les ogres et il bosse avec les ogres etc ça c'est du leur complet ça c'est du leur brut directement katei terre et là là dire ouais en mode bas ils ont ils bossent ensemble pour pour katei justement donc genre way il a bossé avec le clan et chine ça devrait plutôt être problématique pour zao ming ça va aller dans l'or je pense vraiment et pourquoi alors vous aimer pourquoi ils pourquoi ils font ça je pense c'est vraiment en mode bas en fait c'est un ogre parce que si on pense à la même figurine sa figurine d'avant il y avait il y avait deux figurines il y avait une qui faisait vraiment ninja et l'autre c'était je sais plus quel style il avait il y avait des styles très particulièrement jean mais ça c'était des figurines officiels mais j'ai peur que ce soit bah en fait les ninjas c'est les scaven à du clan et chine du coup la logre il avait une tête de ninja donc c'est un mec du clan et chine et pour moi c'est vraiment en mode c'est en mode mon sang est rouge je me suis arrêté au feu c'était un feu rouge donc le feu est alimenté par du sang tu vois c'est en mode c'est pour moi c'est le c'est exactement la même logique est en mode banon en fait oui 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 effectivement c'est commun vous savez ce qui est commun à ça c'est katei katei et nippon c'est là où ils sont censés avoir bossé oui c'est pas et chine en mode voilà il a appris des choses compétentes furtifs et sournois des scavennes mais ouvrez un livre d'armée c'est marqué quoi pour le clan et chine ils ont appris ça en combattant les kateiens et les nippons en utilisant leurs techniques et leurs tactiques militaires c'est pas eux qui s'en basent un génie je sais pas on a regardé les tortues ninja d'un coup on s'est dit putain on peut tous être splinter c'est pas ça c'est justement ce que les scaven ont ramené ça m'énerve c'est pas grave c'est très bien mais alors il m'énerve donc l'ogre ninja c'est le même délire que l'ogre l'ogre ninja de warcraft un peu dans l'idée comme c'est un ogre il peut pas être invisible c'est toujours l'idée en mode bah ouais comme c'est grand ça peut pas être furtif vous savez que le tyrannosaurus rex la plupart des études considèrent que les le t-rex l'énorme tyrannosaurus rex chassé en embuscade le plus gros carnivore terrestre chassé en embuscade donc si c'est gros ça peut être furtif allez dire ça aux divisions de blindés et voilà donc c'est bien le mec je crois que la figurine il était comme ça il tenait ses deux katana il est il allait les dégainer je crois que c'était un truc comme ça la figurine mais ouais pourquoi pourquoi ne pas juste dire le ninja maniteur ou maniteur the east ou je sais pas pourquoi dire et chine maniteur c'est tellement c'est tellement nul on pourrait dire on s'en fout la fond le fond est très bien et je suis d'accord le fond est très bien mais la forme est catastrophique et c'est le pire c'est qu'il faut dire que ça a été validé par game workshop pas forcément en plus ils ont fait ils ont signé en bas et on vous a transmis ça ah c'est pas une unité c'est un héros attend c'est un héros donc ce serait le héros combattant justement ça ferait deux héros mangeurs d'hommes annoncé une unité à ce serait comme le mutant du clan moulder un peu le mutant l'ogre mutant clan moulder genre un monstre unique donc unité monstre furtif attend je comprends pas c'est une unité ne te faisons généralement pas d'unité du moins pour un régiment de renom comme celui là c'est un régiment de renom je comprends plus parce qu'il y a déjà une unité de renom pour les mangeurs d'hommes donc c'est bizarre ou alors ce serait le mangeur d'hommes parce qu'il ya un mangeur d'hommes pistolet est ce qui serait une unité de renom de mangeurs ok donc en fait il un des trucs qui fait ok d'accord je vois l'idée serait une unité de renom et ce qui explique qu'il soit tout seul c'est qu'en gros il change la manière dont l'unité de renom est liée à son unité de base genre l'unité de renom elle a des trucs en plus par rapport à l'unité de base mais elle est assez calqué c'est à peu près le même fonctionnement je pense que ceci pour faire en sorte que les joueurs s'y retrouvent et soit pas complètement perdus donc là il change un petit peu ok on va voir comment ce sera donc golf hag on le rappelle c'est celui qu'on voyait au fond d'ailleurs mis dans un environnement de glace c'est rare et c'est bien aussi bien parce que généralement on le met dans des environnements chauds pour justement montrer que c'est un ogre qui baroue de beaucoup et qui va au delà des territoires classiques ogre au contraire là ils l'ont mis dans un territoire classique or gros puisque c'est la glace mais c'est pas plus mal il a travaillé avec les nains notamment avec un grim et tout donc il a bossé aussi dans les montagnes mais c'est intéressant parce que ça fait bizarre par rapport à l'habitude mais je comprends l'idée là le côté harry de trucs c'est évidemment garbad et lui bon bah c'est l'endroit full corruption full chaotique que c'est le porteur de crâne donc ça c'est assez logique nos colfag oui l'un des ogres les plus accomplis c'est tout simplement l'ogre la légende parmi les ogres qui a bossé le plus avec des environs enfin des des nations extérieures et c'est d'accord donc c'est une sorte de tir au pistolet c'est la balle maudite de gré main mais sur golf ag en mode il m'a un compte un coup de pistolet sur une unité pour lequel pour un sur un héros ou un seigneur pour le calmer au coeur ça c'est cool ça c'est très je l'ai vu passer donc je suis pas en mode war mais c'est super cool je suis très content de le voir il va être votre héros légendaire c'était ça la question est ce que c'est un seigneur gratuit ou est ce que c'est un héros légendaire j'aurais bien aimé l'avant en seigneur gratuit j'aimerais bien un seigneur gratuit pour les pour les parce que le problème c'est qu'on s'éloigne d'un seigneur gobelin des forêts avec tout un roster gobelin des forêts c'est je trouve ça dommage accessoirement ce nag là il bosse pour un supérieur dont j'ai oublié le nom donc on pourrait avoir son son sachant que c'est censé être un héros ce nag là donc c'est pas un problème qui respecte le grade bon après leurs règles ils font un peu tout et n'importe quoi tu as des héros qui sont en seigneur tu as des seigneurs qui sont en héros là dessus ils respectent rien mais pour le coup ce nag là en héros très très stylé le masque d'araignée d'ailleurs de ce nag là et donc ça c'est un truc que j'avais évoqué les grandes araignées donc on a les araignées géantes on a les arachnoroc on a les araignées géantes et on a les araignées monstrueuses en gros qui est un hybride entre les deux que nous n'avions pas encore dans total war warmer et elle semble arriver donc snag là héros légendaire et donc pour aller vers un roster j'ai l'impression que ça va être un petit peu le même délire j'ai l'impression on va voir mais j'ai l'impression qu'on va dans un délire vous savez le comment il s'appelle putain le gorbad non c'est pas grave gorguts gorguts putain le le héros légendaire hobgoblin vous savez qui en gros bah vous le récupérez vous le mettez dans une armée secondaire il est génial pourquoi parce qu'il booste de fou les hobgoblins du coup vous pouvez avoir une deuxième armée plutôt solide là où l'armée principale va se focaliser sur du nain du chaos l'armée secondaire sera sur du hobgoblin et vu que vous avez gorguts gorguts backstabat et gorguts du coup il améliore il améliore tout et c'est et j'ai l'impression je sais pas pourquoi mais j'ai la sensation qu'ils vont ils ont bien aimé ça les réceptions des joueurs et tout donc ils vont faire la même pour les héros mais version goblin des forêts parce que sinon il ya attila je pas quoi là c'est attila le 1 version au gobelin c'est githila githila le 1 githila le chasseur qui pourrait aussi être un peu le même délire sur les chaussures de loup gobelin mais je pense qu'il ya moins de potentiel alors que lui c'est vrai que pourrait booster les arachnor rock les chaussures de base et éventuellement est ce qu'on va voir une unité de d'araignées améliorées mais c'est que gorbad soit il est capable de c'est vraiment le stratège gorbad et moi c'est le perso qui m'a eu le plus de ce dlc 1 ce que j'ai à dire son régiment de renom c'est les araignées c'est les chaussures d'araignée de renom et des creepers c'est ça de la dracval c'est dans l'empire la forêt la grande forêt de l'empire le poison vous pouvez vous attendre à des compétences des bœufs et des capacités tout autour ok moi j'espère j'avais éventuellement évoqué un nouveau lore pour les gobelins qui sera alors des gobelins des forêts sur le poison etc j'ai l'impression qu'ils vont le mettre en compétence puisqu'on sort quand on aurait pu vraiment avoir tout un lore de magie sur les parce que je rappelle que les gobelins des forêts c'est un peu particulier ils prient gork et mork mais pris en fait l'araignée divine ils ont une une divinité supplémentaire en fait c'est pas big boss parce que typiquement à l'oeil rouge l'oeil rouge ça c'est bien ça fait plaisir j'arrête pas d'en parler tout le temps tout le temps et encore tout le temps ce que les représentations des gobelins généralement c'est la lune crochue vous connaissez la lune crochue 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 ils en mettent partout même knowledge of sigmar c'est devenu nawak il soit des lunes crochues partout bah là il a littéralement une lune crochue mais on en oublie on en aurait on aurait tendance à oublier les deux autres symboles des gobelins de la nuit et d'ailleurs c'est un crâne mais le deuxième surtout le plus connu c'est l'oeil rouge d'où la montagne de l'oeil rouge karakengor qui je rappelle est une énorme place forte de gobelins de la nuit une des plus grande place forte de gobelins de la nuit avec karako hippique et la différence le problème c'est qu'il n'y a jamais vraiment de seigneur légendaire de ils n'ont jamais fait un gobelin de la nuit le chef de karakengor tout ça tout ça mais donc la montagne de l'oeil rouge et donc ça fait ça fait plaisir de voir de voir ça alors le big boss pour moi c'est pas ça puisqu'un big boss un big boss gobelin de la nuit c'est le seigneur gobelin de la nuit et il y est déjà donc ce serait le héros ce qui manque actuellement vous savez j'avais fait une vidéo ce qui manque on a tout un tout un tableur presque en mode vous avez le seigneur légendaire orc sauvage mais on n'a pas le héros ni le seigneur les normaux pour les gobelins des forêts il manque tout vous avez du coup donc ce qui manquait c'est pour les gobelins de la nuit puisque le gobelin de la nuit ils avaient le chaman gobelin de la nuit ils avaient le big shaman gobelin de la nuit enfin il n'est pas typé big shaman gobelin de la nuit mais en fait c'est le cas il y a le seigneur gobelin de la nuit mais il n'y a pas le héros gobelin de la nuit et du coup héros gobelin de la nuit et il va se concentrer sur les squigs donc comme j'avais un peu évoqué probablement un maître des bêtes version squig pour les gobelins ça c'était un truc que j'avais call pour vraiment le différencier des autres donc une sorte de maître des bêtes c'est cool peut-être va être intéressant voilà il ya le squig colossal donc il va booster les squigs normaux très probablement les chaucheurs de squeak très probablement balle qui colossal et tout ça tout ça ouais les orques noires à bouclier c'est un truc qui est demandé depuis tout à l'heure 1 c'est ce qui me fait ce qui me fait un peu peur là dessus c'est que c'est très bien je suis d'accord avec tout le monde c'est super les enfin les orques noires à bouclier c'est normal tout ça c'est trop bien le bémol j'ai juste peur que ce soit trop fort un des intérêts je comprends qu'ils aient fait ça pendant très longtemps c'est battal et costauds qui occupent une position dans l'armée les orques normaux qui occupent une position dans l'armée et les orques noires qui occupent une autre position dans l'armée vous avez les antillarches et les orques costauds les orques normaux c'est plutôt la première ligne ligne de front etc et les orques noires vont avoir ce côté deuxième ligne ou même flanqueurs bon c'est pas eux les flanqueurs mais tu les répartis soit sur les flancs soit en deuxième ligne et du coup bas ça fait que très probablement là il y aura plus aucun intérêt à prendre à prendre bas des orques normaux en fait en fin de partie et vous allez dire oui mais c'est normal machin en fait le principe c'est que les orques noires sont censés être peu nombreux et très solide par contre donc personnellement je préférais qu'on fasse un truc en mode vous savez unité nombre d'unités limitées à ce niveau là et mais par contre qu'elle soit amie de buffet en mode c'est vraiment très très solide c'est censé être l'élite de l'élite là on se dirige vers bas première ligne orques noires deuxième ligne orques noires et troisième ligne orques noires quoi d'après moi je suis content moi ça me fait plaisir de voir les orques noires je orques noires première ligne bouclier je suis super content aussi ok on passe à cordes pour le moment les peaux vertes je pense qu'on a encore pas mal de choses sous la on verra on verra on verra s'il ya encore beaucoup de choses il y aura un trailer là dessus ils présenteront probablement les unités qui ne sont pas abordés donc les orques noires dans un dlc gorbad c'est étonnant parce que même si bien sûr il ya des orques noires à gorbad et tout justement la force et l'intelligence de gorbad pour moi là les orques noires sont très décollés de gorbad et c'est pas un problème mais gorbad c'est surtout ça là sa manière révolutionnaire c'est d'être un tacticien et donc réussir à faire en sorte que des troupes nulles soient fortes notamment les gobelins etc il est utilisé d'une autre manière et tout c'est un grand tacticien on va se mentir les orques noires en première ligne c'est pas de la tactique c'est plutôt de la c'est plutôt la bourrinerie donc on verra alors le blood skipper nouveau seigneur générique de cornes qui fait très age of sigmar fait très très jove sigmar c'est un prêtre du fond parce qu'à les styles sont très cool j'aime beaucoup les différents parce que un des bémols que j'ai remarqué notamment en bossant avec red my girl sur pas mal de mode et tout quand on regarde vraiment en détail les concepts art etc on voit que des fois les variantes d'unité j'ai même un mode maintenant pour vraiment voir les variantes d'unité les variantes des seniors des fois pour les notamment les seniors du 1 c'est une catastrophe c'est une honte en vrai c'est une honte il n'y a rien quoi là au moins les tatouages sont très très différents c'est cool c'est cool ça ça te permet d'avoir vraiment un côté unique à chaque seigneur je trouve même générique un rôle de soutien ok 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 ça fait très prêtre de sens c'est un peu le sorcier de cornes en fait mais ok mais c'est marrant parce que d'un certain côté le cultiste de cornes il occupe un peu trop donc ça va être intéressant de voir comment ils font parce que tu as le seigneur de cornes il est c'est un monstre le guerrier le héros de cornes c'est un monstre donc tu as le cultiste de cornes bah après c'est qu'un seigneur c'est les deux autres c'est vrai qu'un seigneur en fait c'est un cultiste quoi c'est un seigneur cultiste en fait c'est marrant parce qu'il mixe un peu seigneur cultiste oui c'est un seigneur cultiste en fait c'est vrai que c'est tout simplement un seigneur cultiste c'est seigneur cultiste le héros support c'est un peu le héros cultiste même s'il n'est pas trop trop enfin je me comprends dans l'idée il renforce les troupes mais le héros parce que ça reste un bon combattant aussi en même temps c'est du corps il n'y en a aucun qui est nul mais le héros parce que j'étais en train de me dire en fait c'est vrai que en seigneur de cornes c'est soit blue letter buveur de sang sanguinaire donc des bourrin seigneur bourrin donc c'est vrai qu'effectivement il n'y avait pas trop le côté support en seigneur pour ça qu'on parlait prêtres de sang tout ça et jove sigmar ah oui ça transite très très vite on s'en fout en chaîne ça va être intéressant de voir ses compétences j'imagine ce genre des trucs où il peut alors j'ai d'un frénésie mais c'est un des trucs de camp de base mais je verrai bien un truc genre on en est déjà parlé dans les vidéos de cornes peut-être que je vais avancer plus loin je vous envoie vers les vidéos que j'ai déjà sorti qui sont complémentaires comme leur dev leur dev chat qui est complémentaire à leurs anciens mais le côté vraiment booster limite soigner en tuant des unités et c'est des trucs vraiment même un truc genre un des tu choisis un régiment il s'enrage et il fait plus mal quoi genre mais tu as plus de contrôle sur lui serait très bien les cornes gore bon je vais pas faire le surpris enfin je vais pas faire le les cornes gore je vais pas faire le jeu évidemment enfin je veux dire là dessus il ya beaucoup de choses que j'ai call au final bon les le culte enfin le ils ont appelé ça comment j'ai oublié le nom le le blood le blood speaker blood speakers c'est ce que j'avais call mais bon après le nom on allait on allait chercher les cornes gore et c'est intéressant parce qu'on respecte j'ai l'impression les figurines de cornes gore qui sont sortis en v6 grosse hache à deux mains normalement sur les cornes gore est ce qu'ils vont pas mettre est ce qu'ils vont mettre arme dans chaque main parce que peut-être qu'ils vont ils vont pas respecter la figurine pour le coup par rapport à l'harmonisation ah oui parce que c'est les pestigores qu'on arme à deux mains et pour cornes généralement ils aiment bien faire arme jumelée donc une arme dans chaque main on ambidextrait là donc peut-être qu'ils vont changer ça ce serait pas déconnant parce que les cornes gore là là on respecte énormément la figurine de l'époque qui est superbe j'avais évoqué le côté code de maille géante et tout et cornes gore alors ça va être intéressant de voir s'ils en font des des gore normaux ce qui est le choix de total armor 1 avec les pestigores total armor 3 avec les pestigores et les dzan gore alors que c'est pas censé être ça les les hommes bêtes marqués des dieux c'est censé être des bestigores donc le meilleur des gore version c'est comme des élus en fait c'est les élus des hommes bêtes les bestigores et là c'est les élus en fait de chaque dieu et les cornes gore censé être des bestigores de cornes donc ça va être intéressant en tout cas visuellement ils sont très très beaux très 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 beau donc on verra si c'est achat demain ou pas sont bien barraques un anti large sans la liste actuelle il ya beaucoup d'anti large et cornes il ya des dieux du chaos qu'ont pas beaucoup d'anti large notamment cela neige mais quand on a pas mal d'anti large et notamment bon il allait le bardier de cornes et tout donc ça voilà j'avoue que c'est un peu dur parce que ils ont tout quoi c'est ok ça va être intéressant ça c'est vrai que c'est un truc j'ai bien aimé chez les pestigores et les passifs c'est les passifs et ils vont avoir un buff ouais parce que pour le monde où les gore ont un buff notamment les dzingores peuvent s'améliorer au fil de la bataille etc j'imagine que lorsqu'ils tuent ils gagnent un boost en fonction du nombre de mecs qui tuent comme les sanguinaires exaltés ce serait pas déconnant c'est plutôt bien c'est plutôt bien ce qu'ils font avec les cornes gore évidemment bah du coup ça arrivera pour les hommes bêtes l'audio pour cornes alors il crie le carna brut du coup très long pokémon d'accord donc un mec de leur équipe fait du métal et il a apprécié bosser sur le carna brut la créature la plus en colère alors j'en profite pour rappeler mais la carna brut c'est pas du tout un truc affilié à corps non c'est effectivement en termes de thématiques ça marche très bien mais ils ont tendance à foncer là dedans ce qui est j'ai pas vrai impression grand monde en parle donc je vais en parler mais la mutalite à vortex qui est sorti avec le shadow of change le pourner gueule pour le coup ils ont sorti le dragon crapaud et ça effectivement c'est affilié à à la peste mais on en avait parlé dans le futur des races du chaos la mutalite à vortex carna brut c'est cas universel c'est pas censé être affilié à un dieu particulier c'est juste qu'effectivement en thématique un grand machin mutagène qui est transforme qui qui transforme tout le monde en fin qui fait muter tout le monde effectivement ça fait très zinc en thématique mais en fait c'est tous même même corne en fait tu as des mutalites à vortex de corne et le scarna brut bon bah le carna brut là évidemment tu es en mode bon très très corne mais en fait carna brut bah du coup c'était cas universel tu pouvais l'associer à n'importe quel dieu et c'est ça aussi le l'enjeu et le truc rigolo faire un carna brut de zinc un carna brut de nergueul un carna brut de sa neige c'était alors évidemment en termes de d'affiliation c'est plus logique de le mettre pour comme la cocatrice d'ailleurs cocatrice sinon mais à zinc c'est pas spécifiquement zinc chien la cocatrice donc ça va être d'un côté c'est bien parce que ça permet d'avoir des identités supplémentaires et tout mais le problème c'est que du coup bas ça enlève aussi des possibilités pour les autres dieux et là ils enferment vachement les unités ce qui fait que pour cela neige et moi personnellement sur sa neige en mode bon j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont piocher probablement dans des trucs qui sont passent la neige puisqu'ils font la même chose avec zinc chez corne donc parce qu'au moins leur gueule ce qui est bien c'est qu'il le lift amour kan ils ont ils ont eu leurs trucs à eux mais je suis en mode attention attention parce que c'est en faisant ça ça fait qu'il y aura plus rien pour cela neige comment je rappelle que le dlc cela neige a été repoussé peut-être que il a été repoussé parce qu'ils aient pu l'idée quoi si en plus soit les couleurs alors techniquement on pourrait me dire c'était les couleurs officielles etc oui parce qu'elles étaient associées à corne mais les couleurs là vous voyez que c'est des couleurs corne j'aime beaucoup d'ailleurs pour corne un truc qu'on voit rarement c'est l'espèce de violet très foncé très foncé j'en ai parlé espèce de bordeaux là j'en ai parlé pour changer un peu du rouge classique corne ou même du noir noir et rouge de corne ou erin doré pour corne un truc qui pourrait très bien passer parce qu'on me disait mais malga corne ça tourne toujours en rond tout ça je parlais si jamais vous faites des armées et tout je pense que faire une armée en bordeaux en couleur principale qu'on associerait plus à du slanich ou du zinc de manière générale mais en fait le rouge de rouge qui ou même du sang qui du sang qui sèche ça tire sur sur un truc très foncé voire un peu bordeaux et perso un truc comme ça moi je pense que ça pourrait être très intéressant pour changer un peu mais là ce jeu je dérive c'est autre chose bon évidemment c'est pas une unité d'intellectuel oh il fait des petits il fait des dessins une mignon alors ça je l'ai vu passer alors pas ça mais ils en avaient déjà parlé ça le fait que skulltaker est un dueliste d'accord donc s'il tue ce que c'est le problème des sanguinaires et des buurs de sang ceux qui sont très très forts offensivement mais pas trop défensivement mais c'est logique et donc en gros si tu tues tu deviens meilleur défensivement c'est un truc on va dire rewording une certaine récompense si tu fais le taf avec mais ça peut le rendre pt du coup ah d'accord ça intéresse ça par exemple c'est très intéressant parce que ça c'est pas forcément un truc qu'on peut voir sur la figurine et où parce qu'il est effectivement une cape de crâne c'est le truc spécifique sanguinaires parce que c'est une sanguinaire unique ce que le taker et aux oules et au final le faire une cape c'est intéressant en mode il a des âmes emprisonnées qui crient de puissance très très cool très très cool dans l'idée je ne sais pas si tu fais le taf avec moi c'est vrai que c'est du bruit c'est vrai que l'effet audio est très célèbre donc les contenus gratuits donc la 6.0 ok mise à jour du système de ce pas les ferrailles c'est les matériaux donc pour le rework des pots vertes qui a été fait que grom la pense donc une nouvelle interface spécifique pour les matériaux ce qui est elle n'était pas moche en vrai n'était pas nul un très simpliste mais elle n'était pas nul donc ils en font un nouvel une nouvelle interface dédiée et tout c'est cool je passe les blagues qui refont ils refont le site ok là les offres et la grève mots ok donc les offres à la gueule je sais pas ce qu'ils racontent là parce que les seigneurs ogre ils ont accès aux grands noms donc je sais pas ce qu'ils racontent michel mais qu'est ce qu'ils racontent genre je suis persuadé que les seigneurs ogre classique ils ont accès aux grands noms après peut-être qu'ils rework la mécanique des grands noms mais c'est très mal dit là il dit n'importe quoi il a dit n'importe quoi alors ça je l'ai vu passer sur twitter et j'ai vu des visuels ils montraient des visuels etc donc une pyramide et ça c'est super bien qu'ils utilisent l'asset incroyable qu'ils ont fait pour les royaumes du chaos avec l'énorme forteresse des reins de cornes ouais le le trône du crâne the skull swan l'utilisation de l'effet je sais pas si vous avez déjà ticket c'était les trailers qui en avait parlé mais si jamais vous rejoint au royaume du chaos je parle à deux trois d'entre vous peut-être qu'ils remettront les cartes aussi pour les batailles légendaires ça m'étonnerait pas qu'ils réutilisent les cartes mais vous avez celle où vous savez au fond il ya la citadelle des reins de corne pour ceux qui n'ont jamais tiqué au dessus vous avez corne en faire version évanescentes avec ses yeux et on voit ses ailes en nuages etc sont incroyables et du coup ne pas réutiliser ses assets exceptionnel je trouvais ça dommage et là ils le refont pour pour les mécaniques des crânes et donc des bonus ça rappelle beaucoup la pyramide de tne win l'homme lézard avec les offrandes à sotek mais là du coup c'est à corne ok c'est intéressant donc ce t'est qu'il ya le corps je rigole je rigole c'est bien pour avoir fini une campagne avec ce qui rebond en stream il ya quelques mois déjà mais putain l'écran c'est pas intéressant c'est que le mode ouais c'est pour ta technologie ton mode c'est quand même c'est quand même long je vais quand même accéléré le flc qui a quand même ce jeu sera destiné à corne alors c'est vrai que on a le héros légendaire c'est un mec d'end time le seigneur légendaire payant c'est c'est il nous manque le seigneur légendaire gratuit alors je vais pas vous mentir je sais qui c'est je sais qui c'est je vais pas vous faire je sais qui c'est donc j'ai pas pu m'empêcher de regarder et de lire je me suis spoilé j'ai regardé donc ça y est ce que je vous rappelle seigneur légendaire pays en preneur de crâne vous le voyez ici héros légendaire payant je crois que c'est si l'un de fin grim je sais plus c'est si l'un de fin grimm non c'est l'un de fin grimm peut être gratuit et c'est le mec de n time en payant je sais plus je sais plus je sais plus lequel est payant lequel est gratuit et il nous manquait du coup le seigneur légendaire gratuit de cornes et donc moi j'avais fait un cool évidemment bon allez là on voit ça super bannière j'espère que c'est sa bannière du coup seigneur légendaire gratuit arbal je suis ultra content j'aurais préféré en payant mais en vrai c'est pas grave enfin comment je dis quand je dis en payant c'est inversé les deux le preneur de crâne en gratuit et arbal en payant mais en vrai j'ai aucun problème tant qu'il est là et puis tant qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau et sa bannière mais aïeux j'espère que sa bannière c'est sa bannière de faction parce que ce qui est bien c'est qu'ils remettent un peu les bannières old school on l'a vu avec les nains du chaos regardez moi cette bannière c'est une étoile du chaos avec quatre symboles de cornes année 90 et pourtant c'est toujours aussi prodigieux et j'espère que sa bannière de faction parce que c'est trop trop beau et il a et il est monté sur chien de cornes c'est le seul seigneur légendaire de comme après j'en ai beaucoup parlé d'arbal sur les précédentes vidéos mais je suis trop content parce que c'est le je sais que vous allez me dire mais t'es pas objectif c'est ton père préféré mais en fait pourquoi c'est mon préféré je réexplique pourquoi c'est mon préféré pourquoi arbal c'est mon seigneur de cornes préféré parce qu'ils sont tous inintéressants ce sont tous des grosses brutasses ce sont des orques à la peau rose sont des bourrins c'est tous des glands et lui aussi bien sûr mais au moins lui il a quelque chose en plus il ya bien sûr valkia bon bah c'est la seule meuf du groupe mais mais lui arbal bah comme valkia il se fait un il ressemble un petit là des trucs différents quoi et arbal notamment bah c'est le seul qui chauche un chien de cornes c'est le seul il a une bannière incroyable il a en plus il à j'espère j'espère qu'il sortira aussi sur the old world puisque je vous rappelle quand même qu'en fait d'armes il a été le champion de cornes à l'époque de la grande guerre contre le chaos et il a été l'un des quatre grands seigneurs il a été le champion de cornes sous les ordres d'assavarkul le prédécesseur d'archaon c'est une légende le petit arbal et il notamment sa mécanique où il est censé cornes l'adore tellement c'est son petit jouet à lui que si le petit jouet il perd un combat ou qui refuse de ou qui qui fuit cornes le transforme instantanément en enfant du chaos donc il a ce contrat moral derrière lui qui le rend très très unique en fait je dirais que pourquoi je l'aime bien parce que c'est le seigneur de cornes le plus réfléchi et pas plus réfléchi en mode c'est un stratège je veux dire c'est je trouve que les comme nurgle à la fin j'avais du mal où c'est tous les même des gros très con qui font qui un jour je serai le meilleur alchimiste je ferai ma meilleure potion tain 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 et bien cornes c'est vraiment des bourrins et des crânes des crânes des crânes je trouve qu'arbal il y avait au moins un peu plus de réflexion en mode bon il a ce contrat avec cornes direct il a on essaye d'aller plus loin que juste c'est bourrin du dieu du sang pour le dieu du sang des crânes pour le trône de crânes on va plus loin que ça et du coup j'ai j'aime bien et en mécanique forcément c'est celui qui offre du coup des choses très intéressantes alors j'ai du coup j'ai pas écouté ce qu'ils aient et là dessus par exemple voyez donc quand on vous dit ouais c'est un mec qui veut flinguer des grandes légendes des machins ouais comme tous les mecs de cornes ouais il est original j'ai hâte de voir c'est vrai que les savois les visuels et tout ce que pareil les cornes là vous les voient je suis un peu déçu enfin ils ont tous des voix de après bien sûr tu t'attends pas une voix un peu frère bonjour cornes mais j'aurai ils sont tous en doux j'ai puis j'ai fini deux trois paquets de club là ça fait une heure certainement une vision très différente de ce qu'ils t'aikers ouais ok richard l'arrivée ouais ouais vend ton truc commercial non parce que bon cornes là dessus c'est là où ça manque de représentation originale je trouve cornes tamour cannes est incroyable pour d'une heure gueule par exemple vous avez ici trois très grands seigneurs légendeurs de cornes avec lesquels jouer ouais vraiment tous différents quoi scarbrand de preneur de crâne arbal rien à voir quoi valkia rien à voir quoi violence rien à voir donc j'imagine que du coup le preneur de crâne aura plus le côté épidémius reconcentrons nous un peu épidémius avait un côté spécialisé dans les démons mineurs avec porte peste là où vraiment porte peste porte peste exalté porte peste sur mouche etc là où on laisse à kugas les nerglings et les grands immondes je pense qu'ils vont faire la même pour skulltaker escarbrand on va le concentrer sur les sur les gros skulltaker probablement plus sur les sanguinaires 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 exaltés et carisseurs de cornes tout ça tout ça et il ya de grandes chances que du coup la spécialité d'arbal soit plutôt les mortels de cornes ce qui fout toujours le bordel parce que tamurkane et arbal dans le roster de nergl et de cornes donc les dieux les démons dans mode ok valkia c'est un prince démon c'est c'est une princesse démon donc elle devrait être dans le roster de cornes à ils ont un peu fait nawak j'espère qu'ils feront pas la même pour norsk qui reste vraiment sur un truc à la limite qui s'ouvre dans le côté maraudeur du chaos bon d'accord mais je comprendrais mais 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 faites pas d'erreur comme ça en mode bon bah on va mettre les glottes kine ou les trucs qui sont j'espère qu'ils vont pas ruiner ça pour le parce que ils ont vraiment ruiné la limite ainsi aujourd'hui vous cherchez un sens j'ai pas envie de lire les commentaires là dessus mais non parce que pour essayer de trouver un sens dans pourquoi bel accord est dans gare et du chaos pourquoi valkia est dans gare et du chaos pourquoi tamurkane et arbal sont dans leurs gueules et cornes il n'y a aucune raison c'est vraiment il ya aucune logique pourquoi le prince démon il est tout seul dans son roster bon là on le sait c'est des limites de gameplay mais bel accord aurait dû être dans les princes démons enfin c'est très bizarre les plus grandes batailles pour son long métrage intitulé race of cornes donc là ok 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 mais j'ai hâte de voir ça moi arbal ça me hype de vous enfin vraiment parler de son histoire il y aura probablement un truc avec arbal dans son histoire c'est d'aller récupérer prague ce qu'il est connu pour avoir fait tomber prague il a les douves de prague était pleine de corps que les laissés que les que son armée avait déposé tout donc il y aura probablement un truc là dessus voilà si tu réussis pas tu as quelques idées à sujet l'enfant du chaos tout ça tout ça ah oui ça faut que j'en parle faut que j'en parle la vidéo commence à être longue il va falloir que j'accélère un peu mais c'est donc le centième seigneur légendaire de total warhammer et je suis désolé je suis désolé ne le prenez pas mal personnellement mais depuis total war warhammer 2 c'est qu'ils avaient dit que le centième serait particulier et du coup tout le monde a commencé à faire ces théories lovecraftienne j'ai envie de dire en mode en mode oui ce sera tankol ce sera nagash pourquoi parce que là en fait si je mets le point a le point b massin et tout le monde commençait à avoir des plans sur la comète et notamment tout le monde à se remballer sur nagash et sur tankol à un point où c'était devenu un peu chiant pour être presque gentil déjà je suis désolé mais je ne peux que m'empêcher d'imaginer un arbal foncé sur ce genre des théories façon plaquage de football américain en mode ultra violent et en vrai ça me fait beaucoup sourire vraiment encore une fois émettre des hypothèses etc c'est bien vouloir les les affirmer sur partout sur les forums en disant non ce sera ça relou donc j'avoue que je suis je suis assez content déjà de voir j'avais raison ce que arbal sera bien sera bien seigneur légendaire et c'est pas en mode je suis content j'ai raison vous avez tort mdr pp jpp c'est pas ça moi je me basais sur bac horn machin alors certains évoqués golf axe est le centième du coup bah il le présente pas comme ça parce que effectivement golf ag en tant que centième seigneur le côté licence etc il a vraiment trop il a vraiment traversé les époques golf ag donc c'est pas déconnant mais le présente pas comme ça ils sont en mode arbal sera le centième cadeau de la maison qui du coup va plutôt à la période du dlc donc il y en aura qui sont très déçus moi j'ai toujours tendance à dire de façon nagash j'en ai déjà parlé tankol lui il arrivera c'est sûr nagash moi je suis très 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 sceptique sur la même la forme qui va à prendre j'espère j'espère pas qu'ils feront n'importe quoi avec en mode seigneur légendaire foule tous les tout le roster et tout si tu veux faire ça autant le mettre en héros légendaire mais sera bien mieux comme ça il pourrait être accessible à beaucoup plus de factions mais surtout enfin vraiment le côté nagash 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 sur et dit nagash 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 partout c'était un peu insupportable donc j'avoue que je suis quand même j'ai quand même un petit sourire mode voilà calmez vous calmez vous ça arrivera quand ça arrivera et le centième chacun s'est monté sa tête à tel point qu'ils sont très déçus parce que je pense que ça fait quand même tellement d'années qui sont en train de se le dire dans sa tête ce sera ça voilà c'est le moment où faut prendre du recul c'est important voilà bon là ils vont dire voilà centième c'est génial donc le côté audio travail sur l'audio on voit encore une fois l'importance des travaux conceptuels bien sûr l'art les illustrations qui vont orienter absolument le gameplay lille et la musique tout l'équipe narrative biographie de personnages ce soir ce sont des représentations artistiques et l'audio arrive après quel l'orage qui les motive moi je trouve ça très intéressant de voir un peu comment ils fonctionnent oui c'est un des trucs par contre qui permet d'avoir des sources très intéressantes le fait de voir des doubleurs qui annonce quel doublage ils ont fait c'est ça a fait des petits leaks en mode du coup on savait on peut savoir à l'avance quelques persos je pense à la chevalière d'or nariska qui était annoncé en fait depuis le début de total war warhammer 3 même avant la sortie total warhammer 3 parce que il y avait l'actrice avec marqué total warhammer nariska machin et du coup ça fait des leaks en mode on sait ce qu'elle a doublé ça va pas être facile parce que des fois c'est minin c'est pas ça peut être un travail je mets un point quand même à parler de ça parce que c'est important mine de rien on parle d'un univers qui à la base c'est du jeu de rôle de warhammer faut pas oublier l'origine de warhammer c'est que c'était la volonté de faire du donjon et dragon mais avec des figurines donc on parle de jeu de rôle et warmer en fantasy l'univers en figurines s'est effondré bon il est revenu à xia le world mais il s'est effondré pendant plus de dix ans en jeu de rôle il ne s'est jamais effondré faut pas oublier l'importance et je vous conseille d'aller voir le l'interview de alexandre astier et captain popcorn je crois sur sur il parlait de camelot et notamment bas de son inspiration principale qui a été le jeu de rôle warhammer pas oublier que warhammer à la base c'est un énorme jeu de rôle même si c'était du jeu de figurines c'était un énorme jeu de rôle et l'univers a été pensé pour du jeu de rôle même en fait je sais vous êtes tous des joueurs ultramarines des joueurs de l'empire pour l'empire ça peut être marrant en plus mais en mode rouge et blanc parce que c'est les représentations qu'on a toujours vu donc je les ai pas exactement de la même manière que je les ai vus à la base les créateurs de warhammer l'objectif c'était on vous dépeint des trucs pour que vous puissiez avoir un cadre mais régalez-vous ayez une liberté vous voulez jouer un général de l'empire et bien créez lui une histoire créez lui des trucs vous avez un chapitre space marine créez votre chapitre space marine et l'idée c'était de faire appel à la créativité que tous vos persos et vous lisez un nom propre etc il ya vraiment une dynamique de jeu de rôle à fond les ballons et même pour le jeu de plateau je le répète avec aussi l'idée bah faites des conversions changer un peu le kit de base pour faire vos trucs pendant très longtemps il n'y avait pas de kit pour les enfants du chaos c'était démerdez vous le chaos il change tout le temps il mute etc montrez ça si on sort des figurines ce sera figé dans le temps et c'est d'ailleurs malheureusement ce qui est arrivé avec les enfants du chaos qui ont tous la même gueule et c'est assez triste je trouve mais c'était une volonté mutalite à vortex d'ailleurs mutalite à vortex et la carna brute ce sont des enfants du chaos c'est une autre représentation d'enfants du chaos ça c'était bien mais du coup ils sont tellement dérivés qu'aujourd'hui les enfants du chaos tout le monde s'en fout les apparences c'est les mêmes quasiment pour tous donc c'est un peu dommage et et donc c'est vrai que pourquoi je viens pourquoi je peux je fais cette parenthèse pour le son parce que comme c'est un univers qui était format papier format figurine à monter etc en fait une des des dynamiques vraiment absente de warhammer c'est le son et il ya eu des artistes je sais pas tous les noms et des artistes qui ont fait un travail de zinzin pour imaginer une ambiance sonore que ce soit avec les don of war que ce soit avec battle march mark of chaos pardon warhammer online total war warhammer bien sûr et encore j'en plus j'ai tendance à dire que total war warhammer 1 je sais que je vais me faire des ennemis mais je trouve que la bande audio du 1 est pas terrible quand tu vois la bande audio du 2 et du 3 je trouve que la une est vraiment 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 pas terrible encore une grosse pensée au nain qu'on m'aime pas de musique et là dessus c'est factuel c'est pas une question de goût donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même les nains du chaos d'ailleurs les musiques naines du chaos mais tout ça pour dire c'est vraiment le moment où les artistes vont vous savez toutes les bandes sont je pense à à dark tide je pense à mecanicus etc les musiques aujourd'hui on associe en mode oui ça ça c'est des musiques warhammer mais en fait c'est même pas des musiques warhammer à la pensée comment on va mettre ce sont de l'univers warhammer que ce soit fantaisie ou 40000 et là dessus c'est vraiment un travail de zinzin parce qu'ils doivent partir de zéro ou alors s'inspirer d'autres studios etc donc et certains ont envie de faire leurs propres trucs tout en correspondant à l'univers donc c'est pas facile c'est pas facile pour dire oui aujourd'hui il ya des références mais c'est des références qui se sont auto référencés en fait je veux dire genre ils sont sortis de nulle part en fait donc c'est vraiment très très bien ce qu'ils font le problème aussi c'est qu'on peut tomber dans les clichés c'est le problème c'est d'avoir un seul prisme de vision d'une faction totalement corne par exemple on tombe dans c'est tous des bourrins ils ont tous la voix ultra grave c'est le bémol aussi c'est d'avoir une seule ambiance c'est d'ailleurs un des problèmes aussi au niveau visuel c'est que les unités de corne sont toutes en rouge tu ne peux pas changer le truc ça on perd le côté bah tu peux customiser comme tu veux ça c'est un des gros problèmes du 3 je trouve ils l'ont calmé après avec les dlc mais dans le roster du 3 de base qui se lève ils sont en marron parce que cuir katei ils sont dans des couleurs et du coup les couleurs de faction bon on s'en fout en fait ça change quasiment rien ça a été une critique du 3 et ils se sont calmés depuis mais c'est vrai que pour le corne enfin pour les dieux ça n'a rien changé les sanguinaires elles auront pas une peau différente en fonction de la couleur de faction etc les gars et non plus ça je trouve ça fortement dommage ils parlent du l'or qui regarde évidemment et ils doivent puiser dans le l'histoire et c'est rapport si en dégager des idées de d'effets sonores d'ambiance audio je vais avancer un petit peu quand même c'est super intéressant mais la vidéo commençait très long voilà ça c'est important qu'ils le rappellent vraiment partir de 0 c'est pour ça aussi qu'il peut y faire des facilités et des simplifications typiquement par exemple les ogres les ogres qui n'ont pas d'ambiance sonore les musiques des vins dit ça c'est pas vrai ils ont des musiques etc mais par exemple les ogres en bataille enfin c'est à la fois vrai pas vrai c'est à dire que les ogres en bataille si vous écoutez le son des ogres quand il vous lancez le combat c'est le son des peaux vertes il ya une simplification il ya eu des créations audio les ogres ont leur musique leur thème etc mais il ya aussi des facilités ou en mode bas là on va récupérer les sons le sound design qu'on a fait sur les orcs dommage pour se focaliser sur qui se lève les autres donc les ogres on a un peu on les a un peu mis de côté pareil pour le chaos ils ont au final c'est même assez terrible parce que dans le 1 il ya des musiques spécifiques pour la norsca musique et dans le 3 ils ont vraiment tout fusionner ensemble et c'est un peu dommage des fois il ya des gros simplifications moi je fais attention à ce genre de choses et je trouve ça génial quand vous lancez une bataille vous entendez les bruits de corps etc qui font écho aux musiciens qui sont super importants dans l'univers de warhammer fantasy et qu'on n'a pas dans les régiments malheureusement parce que normalement chaque régiment est censé avoir son porte étendard son musicien et son champion qui est le chef d'unité et les étendards c'est trop trop beau et malheureusement on les a pas avec merci mais normalement on est censé avoir à la faro en total war en fait ils sont censés y avoir des portes étendard dans les régiments et les musiciens qui mènent la cadence et tout et j'avais été je trouve et du coup quand on lance une bataille on a les sons de corps etc et les épaules ceux des nains du chaos c'est incroyable et quant à les ogres ils ont le même que les orcs tu es en mode les gars comme j'avance après là c'est difficile parce que tant qu'il n'y a pas joué tu bien sûr on en mode bon bah on fera attention de prendre nos rendez vous quand le dlc sort on regardera si l'audio est c'est incroyable voilà des words technique la la c'est ce jugement de congenre un manager toxique quoi genre ça fait des manières bizarres vous dans les studios audio vous prenez des trucs chez lui va faire des ouvriers ta gueule chanter toi juste et toi je crois pas que tu es bizarre toi quand tu fais des blagues nuls je parle à moi même en fait voilà après travailler sur des trucs bizarres effectivement mais l'amener la manière dont il l'amène je trouve c'est tellement tellement malsain en fait dans un effet des trucs bizarres non tu dis des fois vous devez bosser sur des créatures un peu étranges comment vous faites comme tu as la question comment ils l'abordent sur le sujet super intéressant mais la manière dont ils l'abordent c'est tellement pédant je trouve en c'est alors que là la réponse bah oui les squeaks ils font des bruits un peu chelou tout ça c'est pas en mode les gars de l'équipe vous faites des trucs bizarres enfin je me la réécoute pour voir si non c'est bien ça c'est c'est intéressant ce qu'il évoque le fait que l'équipe de sophia participent c'est une des questions en mode bon qu'est ce qu'ils font l'équipe créative assemblée sophia ils bossent beaucoup sur total war meurtrois visiblement à vous de corriger moi dans le chat mais il me semble que c'est l'équipe qui bossait beaucoup sur trois total war de nord ça c'est trop bien le l'effet audio quand vous vous renseignez un petit peu sur comment sont faits les bruits de star wars les bruits iconiques de star wars et tout tu vois la manière dont c'est fait pareil j'auras sec park les cris iconiques enfin les bruits il est les rues j'aime pas dire rugissement pour des reptiles parce qu'ils ont fait rugir des lézards mais ce qui n'existe pas mais ils ont des bruits mais c'est pas des rugissements et du coup faire faire ce genre enfin travail sur des sons uniques on est dans de la fantaisie donc il faut laisser place à imagination mais en même temps tu peux pas faire n'importe quoi il faut que tu partes de quelque chose je trouve c'est génial le principe l'imaginaire ici est dingue je trouve donc c'est des bruits de porridge et tout pour les squeaks le bruit oui c'est ce que j'allais dire voilà c'est toujours un peu après ils essayent de le faire enfin je sais pas après c'est peut-être là juste leur manière de dire qui me plaît pas mais les faire passer pour des ce qu'ils aiment bien dire les weirdos là les pour les faire passer pour des pour des tarés je sais pas il y a un côté un peu paternaliste que j'aime pas trop là en mode ah ouais vous faites des trucs bizarres mais c'est génial à continuer je sais pas il y a une condescendance que je trouve zinzin là dedans mais oui tout le son design c'est un métier de zinzin qui est ultra intéressant mais en même temps ultra difficile ce qu'il faut des putains d'idées et tâches des gens justement qui te prennent dehors en disant c'est de la merde ce que tu fais bon c'est ok ils ont fait ils ont prêté leur voix c'est souvent le cas pour réduire les coûts plutôt que d'engager des vrais artistes etc c'est souvent le cas que des personnes au sein des studios participent à l'élaboration des sons et des voix pour eux c'est aussi une manière d'apparaître dans le jeu donc c'est une manière de créditer l'équipe et en même temps d'économiser les sous sous par exemple vous avez chris medzen dans warcraft qui a fait je sais pas combien de doublages qui a fait énormément de voix etc c'est pas en mode il a un ego et un melon de ouf c'est bah ils n'avaient pas trop d'argent pour des doublages et préféré concentrer quelques personnages avec des doubleurs uniques et ensuite c'était les équipes en interne qui faisait les voix et c'est aussi c'est pareil c'est un fait que le jeu est unique je pense par exemple et je pense que beaucoup me rejoindront dans le chat enfin dans les commentaires et tout mais pour moi par deux jeux et en dehors d'être côté iconique parce que j'y ai beaucoup joué était à warcraft 3 donne of war c'est les deux jeux et j'en ai fait un des jeux de stratégie en temps réel et toi c'est deux jeux où il y avait des doublages incroyables des bruits incroyables des moi le basilis dans don of war le bruit audio de l'explosion et pourtant on a vu des films américains des stallones les schwarzenegger les explosions habitués mais le choix c'est des petits détails c'est des petits détails qui font toute la diff et je pense au nom du chaos dans total warhammer 3 j'arrête pas de le redire mais bordel la musique les effets audio le tout je suis amoureux quoi je j'entends oh quelle jouissance auditive slanesh très déçu des musiques de scène mais d'ailleurs je suis parce que pour parler de l'équipe audio j'ai dit ils ont fait un travail de zinzin notamment sur un air du chaos pour contrebalancer sur qui se lève par contre ils ont fait aussi des trucs exceptionnels d'ailleurs le prince démon a des musiques sympas mais alors par contre ils ont fait de la merde je trouve sur les dieux du chaos que ce soit les musiques de corner girl slanesh dinge ils ont fait en bas c'est à peu près toutes les mêmes avec des notes un peu différentes et tout à tel point que même moi qui fait comme vachement gaffe à ça je n'arrive pas les différencier des fois je trouve ils ont fait un travail nul sur les dieux du chaos quand tu vois par exemple ce qui a été fait sur vermintide alors ok on parle j'ai pas le nom de l'artiste là maintenant mais il a fait un truc il a fait un travail de zinzin pour différencier l'ambiance des quatre mais quelle déception par contre cette l'équipe de son après c'est pas forcément lui mais son équipe en tout cas je trouve ça tellement décevant sur les quatre dieux au niveau musical mais et même l'ambiance sur corn vraiment c'est je sais qu'il ya des modes pour enlever le bruit des sanguinaires tellement c'est insupportable pour certains moi ça me va mais c'est vrai que c'est quand même là dessus il n'y a pas eu une grosse réflexion je trouve mais après c'est toujours difficile t'as des t'as des t'as des factions sur lesquelles tu as plein d'idées d'autres sur lesquelles bon bah et puis le temps aussi parce que je pense que les équipes techniques c'était le fin fond de la c'est la dernière c'est la dernière roue du carrosse donc c'est dépêchez vous dépêchez vous donc ils ont pas forcément tout le temps le temps et les moyens pour pouvoir pouvoir bosser autant qu'ils voudraient mais je trouve pas notamment les dieux du chaos je trouve que c'est quand même un beau gâchis les nains retrouvera ils ont je me suis dit peut-être qu'avec le revoir qui mettrait des sons à j'étais un peu trop un peu trop un peu trop naïf là dessus ou en tout cas n'ont pas pas trop naïf trop trop idéaliste non non ils ont permis de musique pour les nains puisque je rappelle que les nains utilisent des musiques de l'empire des musiques génériques pas de musique de total war armor il n'y a pas de musique dédiée aux nains en mode merde quand même les gars avançons ah oui pour le côté coeur avec plein de voix qui parle ça c'est cool surtout pour le travail de coeur faut que tu aies l'impression qu'il y a plein de gens qui parlent en même temps et c'est cool de montrer ces trucs là aussi c'est généralement tout le monde s'en fout et on en parle pas ça c'est l'occasion sur les des chats de parler de trucs moi c'est ce que j'adore sur les panels le blizzcon quand tu as des textes à des écosse qui arrivent et qui et qui vont parler de leur métier et c'est super intéressant même si là je dois accélérer je suis désolé plutôt que plutôt que d'avoir des directeurs qui disent plein de trucs dont on s'en fout et c'est vraiment tellement important parce que c'est vraiment un truc où tout le monde s'en fout mais en même temps c'est le truc qui fait que le jeu exceptionnel ou pas en fait c'est les petits détails qui changent tout et comme comme il dit c'est les petits détails qui changent tous et et c'est les trucs qui fait si c'est nul ou de manière générale la plupart s'en foutront et pourtant en fait quand tu creuses un peu c'est un truc qui est décisif dans l'appréciation du jeu quoi être quand c'est bon on n'en parle pas tant que ça par contre quand c'est nul c'est terrible on somme je j'en reparle mais on les hoss hommes alors c'est pas que un mais dans les trucs de dev awesome amazing c'est très américain je sais ils sont britanniques bon voilà 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 bon bah c'est c'est cool j'ai hâte d'avoir le trailer final est ce que les dernières unités à nous présenter etc mais c'est vachement c'est je suis très en vrai et surtout là peut-être que ma conclusion tournera sur je suis ultra hypé par les seniors notamment parce que vraiment quand tu vois les quatre seniors qui sont annoncés tu as gorbad qui est mon pauverte préférée et qui est ultra intéressant golfa qui est vraiment mon ogre préféré mais c'est un peu facile parce que bon c'est l'ogre le plus intéressant de tous il y en a qui je les ai déjà présenté dans le futur des ogres mais les autres sont un peu plus de niche lui c'est enfin je veux dire c'est quand même des grands noms quoi c'est quand même des légendes la légende des et des ogres la légende des pauvères ce que le taker bon c'est pas mais on va dire c'était évident ce que le taker mais mais ils ont l'air d'avoir bien bossé autour donc tant mieux mais j'avoue que sur le taker c'est lui qui m'aille plus le moins et ensuite arbal arbal oh il a l'air beau en plus trop trop stylé les gens arbal je suis ultra content et je pense que là dessus je serai peut-être l'un des seuls mais je commence à avoir des sondages en mode qu'est ce qui vous attendez le plus je crois que c'est tarif qui a fait une petite sondage bon après il ya des blagues dedans j'aurais mis le quatrième choix c'est l'empire évidemment on va rejouer l'empire parce que le même c'est nouveau dlc trois nouvelles rases super allez hop campagne carl france et et moi personnellement bah c'est gorbad quoi j'ai vraiment ma première campagne ce sera gorbad je veux jouer gorbad probablement la deuxième arbal mais gorbad arbal golf hag et on finira parce que le taker c'est celui qui m'intéresse le moins mais en vrai je pense que les quatre sont super intéressant il y aura plein de choses à faire me rajouter les gobelins aussi moi j'adore les gobelins donc rajouter les gobelins avec les orques c'est cool rajouter les unités ogres bon en dehors du moment je me suis énervé mais encore une fois le c'est la forme que je trouve dégueulasse le fond est excellent donc un les mangeurs d'hommes si je trouve le truc le plus intéressant sur les ogres le truc qui est le plus connecté avec les autres cultures et tout cornes on verra un peu plus quand je les unités j'en attends pas des masses donc on verra mais pour les peaux vertes moi je veux vraiment plus regarder cet artoir qui est magnifique j'ai hâte de l'avoir l'a utilisé sur tous mes visuels et tout il est incroyable incroyable ce visuel il est magnifique les trois ensemble avec la citadelle des reins derrière c'est trop beau voilà donc vidéo longue mais en même temps il y avait je suis on est toujours entraîné par la passion il y a toujours plein de choses à dire donc voilà on se dit à bientôt pour prochaines vidéos il y en aura une évidemment d'analyse du trailer quand ça sortira là c'était aussi 30 minutes de vidéo donc forcément fallait tout analyser désolé si j'ai dû accélérer un petit peu sur la fin mais je pense que vous comprendrez évidemment n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'avais fait concernant ce dlc qui je m'appelle même plus de son nom je crois que c'est ce seront maintenant c'est pas seront je sais même plus le nom je sais même pas s'il a été annoncé en fait mais bon dans tous les cas je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le futur des races du 1 du 2 du 3 les doses les autres vidéos j'étais revenu un petit peu sur le contenu qui allait arriver notamment les seigneurs etc même s'il n'y a pas tout qui a été annoncé ce sera proprement dans les prochains dlc donc je vous encourage à les regarder c'est pas parce que la vidéo à six mois ou la vidéo à quatre ans qu'elles sont obsolètes je suis assez content et c'est vrai que je peux peut-être finir cette vidéo en disant qu'il y avait quand même énormément de choses que j'avais call je suis très content même si bon je me basais pas non plus sûr de rien c'est on se bat sur ce qui avait été déjà fait avant on se bat sur les trucs logiques par rapport à warhammer battle pour pouvoir remonter quelque chose de solide mais je suis très content du coup de voir de voir ça et ça me hype énormément notamment dans ce cette réactivation de gorbad moi ça me ça me fou ça me fou les voilà j'arrête bon plein de bisous sinon je repars plein de bisous bonne soirée bonne journée à vous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager la commenter pour améliorer la visibilité de la vidéo et de la chaîne et si jamais vous voulez me soutenir financièrement vous pouvez passer sur le coffee voilà plein de bisous bonne nuit pourquoi bonne nuit je sais même pas pourquoi bonne nuit je sais pas que comme le cheval il va se coucher la bonne nuit